Après, ça va dépendre des groupes. Encore une fois, c'est la ligne éditoriale qui implique cette exigence géographique. Si on a l'ambition de traiter de toutes les espèces au sein d'une zone géographique, je prends l'exemple des poissons. On prépare actuellement un guide plus modeste, celui-là c'est le guide de référence avec la connaissance des équipes du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, avec tous les inventaires qui sont faits des poissons à travers la France de tous les bassins versants, etc. On essaie de faire un petit fascicule pour la reconnaissance sur le terrain des poissons. Donc là, je travaille avec un auteur, et je lui ai dit « Écoute, ce serait bien de pouvoir être dans notre collection, France, Belgique, Luxembourg et Suisse. » Elle me dit « Oui, mais en Suisse, le problème, c'est qu'on va changer de bassin versant, on va attaquer des espèces qui sont issues du bassin d'une anube, on va avoir des lacs alpins et des faunes qui sont très particulières. Et puis on a ces vallées italiennes qui remontent dans le Trentin et puis l'autre région suisse, là, où là on a des poissons de la botte italienne. Donc, on a 115 espèces de poissons en France. Si on rajoute la Suisse, on passe à 160. Ce n'est pas du tout le même travail. Donc, on va se limiter à la France parce que, éditorialement, on ne pourra pas étendre ce... C'est le bassin versant qui donne... Voilà. Après, sur des espèces volantes, comme les chauves-souris, on a 36 espèces en France. C'est les mêmes qu'on a en Allemagne, c'est les mêmes qu'on a aux Pays-Bas. Voilà, donc, ces espèces-laises ont une très large répartition. Donc, là, c'est plus facile de couvrir de grands territoires. D'accord. Et en botanique, je vais vous donner un exemple qui va être assez éthifiant pour vous. Voilà, on veut mettre toutes les plantes de France en un seul volume. Bon, là, c'est un botin téléphonique. C'est... D'accord, ouais. C'est parce que, si on voulait l'illustrer comme le livre de Franck, il faudrait 3 à 4 volumes comme ça pour pouvoir... Avec de l'illustration. Avec de l'illustration. Bon, on finira peut-être l'affaire vers un jour. Et ça, ça a son usage pour quelqu'un qui voudrait dire, tiens, là, il y a ça, là, il y a ça. Oui, c'est un ouvrage technique. C'est un ouvrage technique. Le botan, ça sert à identifier quelqu'un quelque part. Voilà. Vous êtes botaniste, vous êtes en France, vous êtes devant une plante que vous ne connaissez pas, vous savez quelle est le... On commence par ça. Voilà. Donc, il y a des clés, ce qu'on appelle des clés d'identification qui vont vous permettre de resserrer les possibilités au fur et à mesure que vous avancez dans le cheminement de la détermination jusqu'à arriver à mettre un nom sur la plante que vous avez dans vous. C'est quoi les clés ? Par contre, vous avez des technicités ? Est-ce que vous achetez des guides, vous les regardez ? Alors, le principe du... Dans le monde naturaliste, il faut réussir à identifier. Oui. Donc, je vais prendre un exemple assez simple. Vous savez tous jouer au qui est-ce. Oui. Voilà. Le qui est, c'est une clé... Vous faites sans savoir une clé d'identification. Je vais faire deux groupes. Ceux qui ont des lunettes, ceux qui n'ont pas de lunettes. Oui. Hop. Alors, mon individu a des lunettes. Donc, tous ceux qui n'ont pas de lunettes, je les écarte. Il a les cheveux longs ou il a les cheveux courts ? Ah, il a les cheveux longs. Donc, tous ceux qui ont les cheveux courts, je les écarte, etc. Et on va... D'accord. Des signes distinctifs. Il a des barbus, il a des lunettes rouges. Ah, ben, c'est le monsieur. C'est de la dichotomie. On va réduire l'entonnoir petit à petit. C'est des étapes. Et à chaque fois, on essaye d'écarter des possibilités et de se concentrer. Donc, c'est le principe de la grande majorité des guides d'identification. Il y a des questions qui peuvent être, pour le coup, des fois, malheureusement, extrêmement techniques. Oui. Il y a besoin de maîtriser un vocabulaire. Oui, c'est ça. Voilà. Là, c'est un guide qui est exhaustif. C'est la Bible. Par contre, bon, on ne va pas mettre entre tous les mains... Là, c'est un ouvrage technique de référence. J'en ai pris un pour donner un exemple. Mais on en a plusieurs. C'est, bien sûr, pas forcément le type de livre qui s'adresse à un public de bibliothèque. Voilà. Mais, donc, pour revenir sur la question, voilà. Donc, comment on travaille ensuite ? Donc, on a identifié notre groupe d'auteurs. On a la certitude qu'ils ont la connaissance en propre. Ou, s'il y en a des doutes, on va les conseiller de se rapprocher de spécialistes d'éminence qui vont apporter leur légitimité en apportant des contrôles, des conseils, des relectures. Donc, on va accompagner ensuite ce collectif d'auteurs dans l'écriture de son livre en faisant des allers-retours aussi avec ce que pourrait être le livre mis en forme. Parce qu'une des grosses contraintes qu'on a dans ce type, dans tous nos livres, c'est d'arriver à calibrer les textes par rapport à l'espace dont on dispose. Alors, vous avez vu, dans notre maison d'édition, quand il y a des choses à dire, on ne se limite pas. C'est-à-dire, s'il faut 800 pages, on prend 800 pages. Oui, j'ai l'impression que vous ne faites pas l'économie de papier. Non, alors, peut-être qu'on va y venir, parce que là, ça commence à devenir dur. Nos imprimeurs, eux, ils font des affaires. Enfin, j'espère, en tout cas pour eux. Les fabricants de papier, c'est sûr. Mais l'idée, c'est que le travail d'écriture puisse être valorisé au maximum. Donc, on va faire des essais de maquettes, pour aider les auteurs à calibrer leur texte. Puis ensuite, ils vont travailler pendant 2, 3, 4 ans, 5 ans, parfois 10 ans. Le livre sur la flan de l'antenne, c'est une collaboration de combien de temps ? Avec Biotop, ouais, 2 ans. Ouais, 2, 3 ans. Les photos étaient faites, quoi. Mais le travail était fait. Le travail était partiellement fait. Les photos étaient faites à 95%. Mais on a refait... Le projet de livre... On a fait 120% de photos, en réalité. Au fur et à mesure qu'on travaillait, on optimisait, on refaisait. Le projet de livre, bon, il y a eu une histoire particulière, parce qu'on avait au début contractualisé ailleurs. On a été lâchement abandonnés sur le bord de la piste. Et du coup, on a été sauvés et récupérés. Et on en est bien contents. Donc, ouais, vraiment, on a travaillé à partir de la première maquette, ouais, 2 ans et demi, je pense. Qu'est-ce qu'il faut qu'on voit quand on regarde un guide de fleurs, de montagnes, enfin, qu'est-ce qu'on doit visualiser ? C'est-à-dire, en tant que lecteur ? Ouais. Pour moi, la première chose, c'est que c'est beau. Ouais. Ouais, c'est quelque chose. C'est un feu d'artifice de forme, de couleur. Ouais. Ça, je dirais, c'est par essence dont la photo est forte. Ouais, mais particulièrement, la fleur de montagne, c'est quand même quelque chose... C'est unique. C'est pas qu'ailleurs, ce soit moche et monotone, mais la fleur de montagne est particulièrement diversifiée, très colorée. Ouais. Et puis, il y a ceci d'extraordinaire, c'est que la période de fleuraison est très courte. C'est-à-dire qu'entre la fonte de la neige et puis le début de l'automne, il peut se passer, dans certains secteurs, un mois, un mois et demi, deux mois, quoi. Donc, lorsque vous allez sur les alpages, il y a une profusion de fleurs. Non, c'est des tapis de fleurs. Des tapis de fleurs. Et qu'on retrouve très bien illustrés dans le bouquin, quoi. Ouais. Alors, derrière cette attractivité se cache le pendant. C'est-à-dire que, vu la diversité, pouvoir réussir à retrouver ses petits là-dedans, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, je pense que la qualité du livre aussi, c'est d'en faire un objet, un compagnon. On ne s'improvise pas botanique, botaniste, pardon. Si demain, vous décidez, parce que vous avez le coup de cœur pour le livre ou pour l'auteur, je ne sais pas. C'est-à-dire, tiens, je vais mettre à fond la botard. Ce livre-là, il va devenir votre compagnon. Et ces presque 1200 pages, ça va vous prendre peut-être deux, trois ans, mais vous allez les assimiler. Vous allez comprendre les assemblages, pourquoi c'est la sentence, qu'est-ce qui fait que cette plante appartient à la famille des renoncules. Et puis, vous allez vous surprendre, à même être capable de naviguer dans le livre, en disant, ah oui, attends, oui, la famille des rosacées, c'est plutôt vers le début, tiens, on essaie le bras, alors là, c'est le saxifrage. Donc, vous allez vous l'approprier, cet outil, quoi. C'est un peu comme une bible, quoi, finalement. C'est une bible. On l'a toujours avec soi, on médite le contenu. Moi, je me suis surpris quand j'ai appris la botanique, justement. J'avais acheté quelques bouquins suisses et autres. Et j'avais notamment en Flora Alpina, qui ne se fait plus maintenant. C'était un livre, c'était un matelas un peu européen, des Alpes, on va dire. Assez bien débuté. Et il y avait un là-dedans, je tournais les pages de ce bouquin sans cesse. Et je connaissais, j'étais loin de connaître tout ce qu'il y avait dedans. Mais il y a des choses que j'ai vues sur le terrain. J'ai mis un nom tout de suite. Le nom, il est venu de façon parvlogienne, quoi. J'avais tourné les pages, ce truc-là, je l'avais vu. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, c'est... Je lui ai dit, j'ai un clivéata. Et je lui ai dit, mais d'où je sors ça ? Ah oui, c'est ça. Mais voilà, il y avait eu une association qui s'était faite, quoi. Alors, pour le commun des mortels, parfois, le naturalisme peut passer pour quelqu'un qui relève de l'autisme. Mais bon, c'est... Pas pathé-fleur. C'est pas pathologique, mais c'est l'expression d'une passion, quoi. Et une passion... Les botanistes ne sont pas les pires dans le domaine, quoi. Non, non, ils sont pires. Les entomaux, les... Non, comme Serge, je souris toutes les dames. L'entomologie, c'est la science des insectes. Il y a beaucoup de plantes. En France, on estime qu'il y a 5000 espèces de plantes. Ouais, entre... Plutôt 6000 avec 14. 5000 espèces de plantes. 6000 espèces, sauf erreur, c'est le nombre d'espèces de coléoptères qui est en France. C'est aussi le nombre d'espèces de guêpes qui est en France. C'est le nombre de mouches qui est en France. Donc, quand vous vous intéressez à l'entomologie, donc aux insectes, c'est rare qu'on s'intéresse à tous les insectes. Vous allez vous spécialiser dans un groupe, ou dans un sous-groupe. Voilà, vous allez vous intéresser aux coléoptères qui se nourrissent des protins, des coprophages, et déjà, vous allez voir qu'il y a beaucoup de travail pour réussir à... Alors, avec ces annonces dramatiques d'extinction, on a encore ces espèces d'insectes, plusieurs milliers de... Il y a encore des choses à découvrir, si c'était votre question. Il y a surtout des choses à redécouvrir, parce qu'on a certains groupes où on a eu des spécialistes... Alors, le grand boom naturaliste, c'est à l'époque de la Révolution française, ça n'a rien de droit que la Révolution, mais c'était les collections du Jardin du Roi, Karl von Linné, monsieur de Bois, qui est venu à Paris pour bénéficier de ces collections, qui a commencé à nommer les choses, à les classifier, à créer le système de noms binomial, c'est-à-dire de noms. C'est donc la naissance des jardins botaniques ? Ah, c'est encore bien plus ancien, ça. Donc, les jardins botaniques, ça montre encore plus ancien. Il y a eu une notion médicinale, un peu, avec le jardin botanique au départ, plus âgique. D'accord, il y a eu cette émulation, avec une période aussi de compétition, entre notamment la France et la Grande-Bretagne, à celui qui allait envoyer des explorateurs pour trouver et ramener le maximum de bestioles et de plantes pour avoir les collections les plus riches, diversifiées, et les parcs zoologiques les plus riches. Et donc, il y a eu ce grand engouement qui s'est poursuivi jusqu'au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, il y a des groupes, notamment chez les insectes, où il y a des bestioles qui n'ont pas été revues depuis plus d'un siècle. Ça veut bien dire qu'elles ont disparu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui s'y intéresse. Le spectre ne les a pas recrasés. De toute évidence, il y a un effondrement des populations. Mais en discutant avec des spécialistes, notamment j'ai un spécialiste des mouches, des diptères, qui est à la retraite maintenant, qui les étudie depuis 50 ans. Alors les effectifs se cassent la gueule, mais toutes les espèces que je connaissais il y a 50 ans, je les retrouve encore aujourd'hui. J'ai du mal. Avant, il suffisait d'aller prendre une flaque d'eau, sur plein de cheval, et on trouvait plein de bestioles. Aujourd'hui, il faut passer plusieurs heures, mais on les trouve encore. Ça se raréfie, mais pas de façon totalement dramatique. Non, c'est surtout qu'on retrouve aujourd'hui un engouement d'une nouvelle génération. Il y a toute une nouvelle génération naturaliste qui reprend le goût à la botanique, à l'entonologie. J'espère qu'on y contribue aussi. Oui, puis vous faites des ouvrages aussi, il y a des balades géologiques, et ça c'est intéressant, parce que ça peut être dans le milieu naturel, mais ça peut être dans le milieu urbain aussi. C'est-à-dire mélanger un petit peu la construction et la géologie. J'en ai pas amené malheureusement, parce que j'en ai pas qui traitent de la région. Mais effectivement, les sciences naturelles, c'est aussi la géologie. Alors ça c'est vraiment le parent pauvre de la littérature, et une discipline malheureusement sur laquelle il y a très peu vulgarisé ou très peu de loge. Et donc on a une collection de balades géologiques, à travers un certain nombre de villes en France. L'idée c'est qu'on propose un petit itinéraire en centre-ville, et à travers les bâtiments publics, des églises, des bordures de trottoirs, des dallages, un monument mort, qui sont tous fabriqués dans des roches locales, où, d'ailleurs, on va retracer l'histoire géologique. C'est-à-dire qu'on va compter, en fait, vous allez aux 17 rues untelles, le frontispiece c'est un gré qui vient de telle carrière de la région, les marches sont dans une roche plus dure, qui vient de tel endroit, et regardez, il y a des fossiles dans le montant, qui permettent de dater la roche de telle époque. Et donc vous faites une balade géologique, c'est-à-dire à travers l'histoire géologique de la région, à travers les bâtiments d'un centre-ville. Je trouve que c'est une très bonne idée. On fait un petit inventaire des collections ? Alors on a déjà vu. Avant, comme les collections, ça va être un petit peu technique, est-ce qu'on fait une espèce de pose pour les yeux ? Peut-être on parle du projet Wildlife ? Ça fait une espèce d'intermède visuel ? Ouais. Ça a commencé en 2016 ou 2015 ? Alors ? Non, l'édition, parce que le prix, donc c'est un prix qui est anglais. C'est un concours photographique qui existe depuis bientôt 60 ans. Ouais, 58ème édition, j'ai vu. On en est à la 58ème édition cette année. 93 pays, 38 000 candidatures. Donc c'était historiquement organisé par la BBC, et puis depuis une vingtaine d'années par le Muséum d'Histoire Naturelle de Londres. Donc c'est le concours de photos nature les plus anciens. Aujourd'hui, il a fait pas mal d'émules, il y en a un peu partout. Il y en a un qui est très réputé en Allemagne, il y en a un aussi en Russie, il y en a un en Australie, etc. Et donc, il y a différentes catégories. Voilà. Chaque année, il y a un appel à photographe. Donc c'est 38 000 photographiques qui ont été soumises. L'an dernier, c'était 50 000. Avec le Covid, les gens ont plus de temps dans les meilleurs en piscue dur. Ils sont tous retournés faire des photos. Donc je pense que l'année prochaine, on en aura de nouveau un gros échantillon. Et donc il y a un jury qui se réunit au mois de février chaque année et qui a la lourde tâche parmi ces dizaines de milliers de clichés dans Sélectionnais 100 à travers différentes catégories. Et donc, ça fait l'objet d'une exposition, d'une remise des prix chaque année au mois d'octobre à Londres, dans la grande nef victorienne du muséum avec un... Je crois que c'est un... C'est un squelette de Rorcal qui est pendu au plafond. C'est absolument prestigieux. Et donc, il y a la remise des prix selon différentes catégories. Donc, sur les oiseaux, sur les mammifères, les insectes, le monde sous-marin, etc. Et le comportement animal. Et ensuite, parmi les lauréats de chaque catégorie, le jury désigne leur coup de cœur et qui est donc désigné photographe... Son personne ? Oui, c'est... Son photo ? Oui, parmi les 100 photos, oui. On désigne le photographe de l'année, quoi. C'est une photographe, une américaine. Vous voyez le type de photo qui concourt. C'est absolument extraordinaire. Alors, il faudrait... Vous allez vous faire passer. Là, c'est une otarie qui est face à un hippocampe de mer. Un hippocampe... Sur les dalgues, presque. Voilà. Donc, c'est absolument merveilleux. Et donc, cette année, ma photo lauréate, c'est une photo d'abeille. Voilà. Donc, c'est... Alors, chez les abeilles, c'est un comportement assez... assez violent, la reproduction. Oui, oui. Les femelles, lorsqu'elles émergent de leurs cellules, sont prises d'assaut par les mâles et qui se battent pour s'accoupler avec la femelle. C'est ce que l'on vit de vie, quoi. Et là, c'est une scène qui dure quelques... dixièmes de secondes. Oui. Et la photographe a réussi à saisir son... À saisir son... Oui, oui. Voilà. Et donc, on a... Chaque année, on édite la version française du portfolio. Donc, il présente les 100 photos. Ce qui fait la grande qualité et le succès aussi de cet ouvrage, c'est qu'au-delà de la qualité des photos, j'ai oublié de préciser quelque chose, c'est que depuis maintenant presque plus d'une décennie et demie, le concours intègre aussi une dimension militante pour dénoncer aussi les atteintes portées à la nature par l'homme et tout en gardant une exigence de qualité artistique à travers les photographies, de dénoncer, voilà, ici, là, c'est la surpêche, mais... À chaque fois, la photo est légendée. Pourquoi on raconte un petit peu son histoire et son contexte ? Voilà, c'est par ça que je voulais finir. C'est que vous allez, à travers votre expérience personnelle, votre sensibilité artistique, découvrir chacune des photos. et ce qui fait la qualité, vraiment, de cette collection, c'est que, en lisant la légende, vous allez prendre conscience que vous avez vu une approche parcellaire, en fait, de l'histoire qu'elle racontait et ensuite, vous allez revisiter la photo en découvrant plein de choses. Donc, c'est écrit par une journaliste qui est la présidente du jury, Rosa Bounecox, qui est un grand talent écrivain. Et donc, on a dit ce portfolio chaque année. Et là, c'est la deuxième édition, le recueil des photographies qui ont marqué l'histoire du concours. Ça a évolué dans le temps. Voilà, donc avec les cuniers de la photo. Alors ça, c'est vraiment marrant parce qu'on voulait vraiment les toutes premières photos les toutes premières photos naturalistes qui a été faites avec des hérotypes. Là, c'était un animal empaillé. Il fallait pas le salut. Mais bon, il n'y a pas de monde. C'était comme ça. Donc, il fallait tuer l'animal empaillé pour le photographe. Donc, voilà, le photographe, c'est le train de baler avec un fusil. Non, mais c'était normal. On a parlé ce matin de Jean-Jacques Dumont, qui était un des grands ornithologues pionniers qui ont sillonné la dérive du Nord. Et lui, il ne se travaillait pas avec une paire de jumelles. Il avait un fusil dans le dos. Mais c'était lui. Donc, voilà. Donc, après, c'est montré aussi l'évolution des courants artistiques qui ont marqué la photo nature, qui est passé, en fait, du mode documentaire à aujourd'hui une véritable discipline artistique. Pour un éditeur, je pense que c'est peut-être aussi inspirant et puis c'est aussi peut-être une ressource de se dire c'est qui cet homme ou cette femme qui photographie comme ça. Complètement. Oui, oui, oui. C'est un marché un peu de la photo. C'est un rendez-vous de la photo à une manière. C'est un marqueur. Oui. C'est un marqueur, clairement. Et puis, ça place aussi un niveau d'exigence. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a vu à travers les guides visuels, on est dans de la photo documentaire. Il s'agit de rendre compte des animaux, des plantes et avec un exigence aussi qui est propre, pas uniquement à notre raison d'édition, mais lorsque, notamment chez certaines plantes qui ont des agréables idées d'être dans les tombeaux, violets, ou violets bleus, c'est des choses qu'on a du mal à restituer en imprimerie. Et quand je travaille avec des gens, dix gens comme ce monsieur là, quand il me fait une belle photo de Mieux Zotis avec ce bleu réputé du Mieux Zotis, il faut que dans le livre on ait la bonne tonalité. Donc nous, on a une exigence en termes de photogravure, pour les imprimants, on est des casquettes. C'est-à-dire que nous, on va exiger d'aller en pied-machine pour pouvoir vérifier les calages, que les tonalités sont exactes, qu'elles reproduisent fidèlement les couleurs telles qu'on les voit dans la nature. Ce qu'il faut savoir qu'actuellement, il y a quand même certaines couleurs qui échappent au spectre photographique des appareils modernes. Que vous voyez à l'œil, mais que vous n'allez pas pouvoir rendre techniquement... les spectateurs sont très longs. Vous l'avez déjà vu ? Il y a des couleurs qui sont hors du spectre. Et malheureusement, en botanique, on a quelques plantes qui flirtent avec les marges. Un bon œillet bien rose, flashy, c'est une vraie galère. On a beau faire ce qu'on veut, on va le dénaturer un peu, le mieux est... le dénaturer le moins possible, mais on a fait une séance derrière l'ordi, sur un écran calé, pour régler quelques problèmes presque insolvables. On est débrouillé, mais voilà. C'est vraiment la catastrophe. L'œil voit des choses qu'on n'arrive pas à rendre bien. Même si on le fait soigneusement, il y a des choses qui sont sur les marges.